yo yo salut youtube c'est ton boy jimmy comme tu le sais déjà fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui la team comme d'habitude pour une nouvelle vidéo vidéo réaction la vidéo s'appelle the brush you using is why you can't make progress 360 waves la brosse que tu utilises elle a raison du pourquoi tu n'arrives pas avoir de progrès sur tes 360 waves alors je suis d'accord sur un certain point vous savez quoi je vais vous dire ça juste après mon intro mais surtout comme d'habitude vous connaissez le procédé n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le soutien un commentaire en fin de vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé de partager la vidéo vous abonner surtout d'activer la cloche des notifications pour n'en rien rater de toutes mes prochaines vidéos on se retrouve tout le suite tout le suite la team là juste après mon intro bon comme je le disais la team effectivement ce titre est révélateur d'un d'une certaine chose c'est que quand tu utilises des brosses qui ne sont pas adaptés par rapport à la longueur de tes cheveux effectivement tu peux ne pas avoir le progrès que tu attends par exemple imaginons tu as les cheveux que tu es en période de wolfing ok et donc tu as besoin de pouvoir brosser tout en profondeur parce que le concept d'un wolfing comme je le rappelle c'est de pouvoir brosser ce qu'il y a au fond pour une fois que tu coupes ce qu'il y a au dessus bah t'es le résultat en dessous un petit peu le concept si effectivement de maintenant tu brosses qu'avec une brosse medium ou soft donc que tu ne ressentes pas les poils de la brosse sur ton crâne bah malheureusement tu ne vas pas en progrès parce qu'en fait tu auras fait un wolfing tu auras tendu pour rien maintenu ton wolfing pour rien puisque la brosse ne va pas aller jusqu'au fond et toucher limite ton crâne en fait à partir du moment où tu es en overwolfing et mon expérience c'est mon avis c'est que quand tu ne ressens plus la brosse sur ton crâne si ta brosse la plus hard donc la plus dure tu ne la ressens plus ça veut dire qu'effectivement tu es en overwolfing et donc dans ce cas là soit tu dois acheter une nouvelle brosse encore plus dure mais c'est compliqué en règle générale ou soit simplement tu coupes mais ouais je suis d'accord sur cette notion de effectivement une brosse si tu n'utilises pas la bonne brosse bah tu peux ne pas avoir le progrès que tu attends maintenant je suis pressé de voir ce que lui va dire j'espère qu'il va dire la même chose peut-être qu'il ya d'autres choses encore en tout cas je suis pressé de voir tu sais comment ça se passe quand je mets le casque on commence tout de suite let's go la team alors en plus elle est sur des belles brosses je vois au milieu là c'est la torino ici là juste ici ça c'est une torino ça c'est une quoi ça je crois que les trois classes et torino mais celle ci là la soft la torino elle est incroyable le poil est tellement bien tu vois l'agencement les lignées de poils c'est incroyable c'est ce que je vous ai dit au tout début pour des waves peu importe enfin si tu veux devenir un waver et pas juste un gars qui a des waves comme je le dis très souvent tu es obligé d'utiliser trois brosses la brosse poil dur la brosse poil moyenne et la brosse poil soft ok parce que comme je l'ai dit tu vas aller en profondeur et au fur et à mesure de ta routine de ta session brosse tu veux utiliser de la plus dure à la plus souple pour pouvoir brosser en profondeur au milieu et après finir en beauté avec les petits frisottis qui sont dessus puis mettre la technique du plastique bac si tu en as envie et ensuite tu mets ton durac et c'est fini mais ouais très important si demain tu veux te lancer réellement dans ce wave game qu'on apprécie tant t'es obligé d'utiliser trois brosses mais là ouais il est complètement chez royalty il a des sacrés waves en où je pensais pas il a des sacrés mais maintenant ses cheveux je trouve un petit peu trop c'est qu'à ma vie on est sur une période de wolfing par rapport à sa texture mais il a tu vois tu vois que ça manque un petit peu de un petit peu d'hydratation après ce qui est bien c'est que en fait plus tu vas devoir utiliser une brosse si je dois te conseiller une seule brosse à utiliser parmi les trois je te dirais la médium et déjà attendez je vais faire un truc que j'ai pas fait la dernière fois je vais vous mettre les sous titres parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le français et je vais donc vous mettre des sous titres je crois qu'il y a que les sous titres en anglais je vais traduire automatiquement les deux secondes la team traduire ça en français voilà bon peut-être que la traduction ne sera pas parfaite comme vous le savez parce que c'est traduit directement par youtube mais mais quoi qu'il en soit vous allez pouvoir comprendre voilà on continue j'ai pas trop compris là il a dit que quand tu es sur un wolfing vaut mieux utiliser une brosse souple pour pouvoir plaquer son wolfing et vice versa quand tu es sur une fresh cut utiliser une brosse hard donc une brosse poil dur alors moi j'aurais plus tendance à te dire l'inverse après non c'est même pas question d'inverse c'est juste que moi j'aurais tendance à te dire que quand tu es en wolfing utilise les trois brosses quand tu es sur une fresh cut donc tu as vraiment coupé à la hauteur de cheveux que tu voulais utilise une soft parce qu'en réalité là tu n'as pas besoin de brosser en profondeur puisque la profondeur que tu voulais tu l'as déjà atteinte lors de ton dernier wolfing je ne sais pas si je me suis fait comprendre tu vois donc là une soft brush c'est très bien tu vois après plus tu vas passer les semaines plus tu vas utiliser une medium une hard etc etc mais moi sur une fresh cut utiliser une soft brush tu n'as pas besoin d'utiliser une hard brush ok voilà ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que si vous ne pouvez pas question de budget ou peu importe acheter trois brosses donc une brosse poils durs poils médium en moyenne et poils soft soupe utilisez une medium comme ça vous êtes entre les deux tu vois et comme ça tu pourras brosser un petit peu en profondeur comme tu pourras bien plaquer c'est ça tu vas pas faire de waves si tu fais pas de wolfing donc tu es obligé c'est pour ça d'un côté tu seras obligé d'utiliser une hard brush mais là il a un sac le wolfing le gars il est très chaud sur les tauris dans après j'avoue ce qu'ils racontent là ils viennent dire par exemple que papi blasted pour ceux qui ne savent pas pb the goat donc l'un des od du wave game il a dit du moins il dit enfin il fait apparemment il utilise donc quand il coupe sur un 1.5 donc 1.5 c'est le sabot pour ceux qui ne savent pas le sabot 1.5 dans le sens des waves donc ça veut dire que c'est quand même assez court même si effectivement pb il est sur enfin c'est un mec avec cheveux crépus ok mais utiliser une hard brush dessus ça va te faire mal et en fait ça sert à rien en fait ça va plus être désagréable qu'autre chose et en plus tu vas stresser ton cuir chevelu tu peux avoir des irritations des brûlures donc c'est pour ça je vous dis éviter d'utiliser absolument une brosse poil dure quand vous êtes sur une fresh cut il a pas tendance c'est ça t'as besoin d'avoir une hard brush dans ta routine c'est ça moi en fait peu importe là ce qu'il dit c'est bien mais peu importe que tu sois sur un gros wolfing ou sur un wolfing un petit wolfing de plusieurs semaines par exemple utilise une hard brush parce que le principal dans le wolfing c'est de brosser ce qu'il y a en dessous tu vois donc conseil utilise vraiment une brosse poil dure quand t'es en wolfing c'est fait c'est une bonne brosse pire c'est ce qui est comme la difficile de faire c'est peut-être le genre qui peut être pourient par mal c'est tout c'est ce qui me semble il semble que c'est terrible c'est ça alors peu importe là il a raison en fait il donne des bons conseils peu importe que tu es par exemple que tu sois en période de wolfing ou que tu sois sur une fresh cut ou même l'entre deux la soft brush c'est la brosse la plus importante à mes yeux pourquoi parce que quand tu es sur une fresh cut je te l'ai dit utilise au maximum une soft brush donc une brosse poils souple pour pouvoir aplatir et brosser correctement tes waves quand tu es au milieu donc là tu as la fresh cut quand tu es au milieu et que tu vois tu vas arriver vers un wolfing ici au milieu la soft brush va permettre encore une fois de faire l'intermédiaire entre la médium donc la moyenne et la brosse souple donc tu es obligé de l'avoir et sur un wolfing c'est exactement la même chose mais là c'est encore plus important c'est que sur un wolfing on sait que c'est compliqué de pouvoir plaquer au maximum ses cheveux imaginons par exemple tu es dans un pays où tu as beaucoup de chaleur et tout en fait ça va à chaque fois gonfler et tout donc c'est compliqué donc il va falloir plaquer au maximum ses waves ses cheveux et pour plaquer tu vas devoir utiliser une brosse poils souples donc la soupe pour moi c'est peut-être la brosse la plus importante au début j'aurais plus tendance j'aurais plus tendance à te dire la brosse poils dure mais non moi je te dis la brosse poils souples c'est que comme il a dit la soft brush tu dois utiliser à n'importe quel stage comme il dit n'importe quelle étape en fait de ton waving de de ta wave journey tu vois de ta routine que tu sois sur une fraîche cote comme je l'ai dit que tu sois au moins au milieu ou que tu sois sur un wolfing tu dois utiliser pour moi la brosse souple c'est peut-être la plus importante mais maintenant si tu dois en en acheter une parmi les trois utilise une medium surtout si tu commences les waves bon pour faire une petite conclusion rapide les gars c'était une vidéo super intéressante puisque le gars savait de quoi il parlait plaisir de voir ça parce que tu vois que le gars il s'y connaît il te dit quelle brosse utiliser pourquoi en fait il a bien répondu à la question de la brosse que tu utilises est celle dont pourquoi tu n'arrives pas avoir des waves et c'est vrai et c'est vrai il a totalement raison je vous l'expliquais en tout début de vidéo et c'est ce à quoi je m'entendais donc voilà j'espère en tout cas que vous avez appris des choses dessus si vous ne saviez pas mettez un petit pouce bleu comme je l'ai dit en début de vidéo un commentaire surtout pour me dire ce que vous en avez pensé si vous faites la même chose ou pas si vous avez un problème ou pas abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos c'était ton boy Jimmy peace bien bye et Sous-titrage ST' 501